Hello les pélos, j'espère que vous allez tous très bien les amis, vous n'allez jamais croire ce qui est arrivé à la fin de cette partie, je vous assure c'est du jamais vu les pélos. Ok je vais vous montrer cette partie, c'est la ronde 5 dans ce tournoi fermé de Budapest, j'ai 1.5 points sur 4. Bon je viens de perdre avec les pièces noires, il faut réagir, je joue contre ce joueur Thonat Minh, son nom c'est clairement à consonance vietnamienne, il ressemble à un vietnamien aussi, le pélos. C'est un hongrois, il a la nationalité hongroise et c'est marrant parce que juste avant cette partie, on essaie de se préparer en live sur Twitch contre lui, mais en fait en plein milieu de la prépa on a arrêté parce qu'il était en ligne sur Chesscom, on avait peur qu'il trouve le lien et qu'il puisse observer notre préparation. Donc voilà je finis de me préparer un peu dans mon coin contre ce jeune joueur qui doit avoir à peu près mon âge, qui est maître international. Et qui a l'air de jouer très vite, à chaque fois il joue très vite dans ce tournoi. Et bon il peut jouer plein de choses, alors j'ouvre avec E4 sans surprise, et voilà il peut jouer E5, il peut jouer Nashdorf aussi. Et il envoie E5, ok. Il envoie E5, donc je joue évidemment KF3, et là il peut jouer Petrov et il peut jouer KSC6, donc il varie beaucoup ce joueur. Et moi j'ai fait l'impasse, un peu comme quand vous révisez pour des examens, j'ai fait l'impasse sur le chapitre KF6. J'ai plutôt misé sur KSC6 et je suis content de voir KSC6 jouer par mon adversaire sur l'échec. Je clique instant, fou B5, c'est l'espagnol. Et là à nouveau, il joue plusieurs espagnols ce bougie. Il joue la Ruy Lopez classique avec A6. Il est capable de jouer aussi la berlinoise avec KF6. Et j'ai fait l'impasse sur la berlinoise aussi les gars. Et il m'envoie A6, putain je suis content, je suis très content. Ça montre quand même un peu que je suis obligé de gamble sur 50% de la prépa, de parier pour les non-anglophones. Bon du coup bien sûr, il faudra préparer plus en amont les ouvertures. Il faut continuer à s'améliorer sur les ouvertures de sorte à être prêt sur 100% en fait au moment de la partie. Pour l'instant j'ai un peu de chance. Il me joue A6, je fais fou A4 évidemment. Il me joue KF6, c'est très normal, il attaque le pion E4 donc je rocke, on ne défend pas ce pion dans l'espagnol. Il est capable de jouer espagnol ou verte. Mais ça j'ai checké avant la game. Mais il ne me le fait pas. Il me fait fou E7. Et ça je ne l'ai pas trop ciblé là-dessus. Fou E7, bon. C'est la marante classique, je l'ai joué encore il n'y a pas si longtemps avec les avocats contre Dal Borgo. Donc je joue D3, le coup de Grand Elius. Le coup principal je vous rappelle c'est tour E1. Mais D3 un coup intéressant pour éviter la grande théorie. Je joue D3, je défends mon pion E4. Et maintenant je menace de prendre le cavalier et de prendre E5. Il joue B5. Je joue fou B3 tempo. Et il me joue D6. Je suis super content de voir ça sur l'échiquier. Parce que c'est ce que j'ai joué contre Dal Borgo il y a deux semaines. Donc je suis encore content de jouer une mainline de l'Espagnol. On va pouvoir continuer à prendre de l'XP sur cette position. Je suis super content. Alors là je sais qu'il faut jouer C3. Maintenant qu'il protège D6, il menace d'aller me chercher le fou parfois. Donc je garde une case en C2 pour mon fou. Il joue Roch et je joue la prépa exactement contre Dal Borgo. Comme contre Dal Borgo je joue A4. C'est l'inconvénient des noirs d'avoir envoyé B5. C'est que ce pion peut être ciblé maintenant par les blancs. Je menace de prendre, prendre et de prendre la tour. Dal Borgo m'avait joué fou D7. Qui a un coup très flexible. Qui défend bien B5. Qui défend la tour A8. Mais qui gêne un peu la poussée D5 pour les noirs. Évidemment D5 c'est un coup que les noirs ont envie de jouer dans cette partie. Est-ce qu'il va me répéter fou D7 ? Non. Mine. Je ne sais pas si c'est ça son prénom. C'est Mine ou Thonat. Je ne sais pas. Mine. On va l'appeler Mine. Mine me joue fou B7. Bon. Alors j'essaie de me dire. Ok Jo rappelle toi. Fou B7. C'est quoi la différence avec fou D7 ? Alors je comprends clairement que sa dame contrôle mieux D5. Donc il a plus souvent des idées de D5. Donc je suis déjà alerte sur le fait qu'il va essayer de pousser D5. Par contre je me souviens aussi que ce fou est un peu moins bien placé sur cette diagonale tant que je n'ai pas joué D4 parce qu'il tape sur E4 qui est blindé. Et le fou souvent il aime bien venir en E6 pour challenger mon fou. Ou venir contrôler la case F5. Ok. Je me dis ok mais du coup il va pouvoir jouer D5 plus facilement donc je vais empêcher ça. Je joue Tour E qui est un coup très normal. Maintenant sur D5 je vais faire pion prend, cavalier prend et je gagne le pion E5. Et il joue cavalier B8. C'est la première surprise pour moi dans cette partie. Bon pour les joueurs inexpérimentés ça peut sembler complètement aberrant ce coup. Complètement stupide. Pourtant c'est pas ça le truc incroyable qui est arrivé dans cette partie. Ça arrive à la fin. Restez jusqu'au bout vous allez être choqués les pélos. Cavalier B8. Bon. Je comprends qu'il veut jouer un setup de Breyer. C'est à dire qu'il veut replacer son cavalier en D7. Il faut comprendre une chose dans l'espagnol. Le problème de la position noire c'est souvent ce cavalier C6. Vous voyez parce qu'il est dominé par le pion C3. Et il a de moins bonnes perspectives que ce cavalier B1 qui lui va aller vers G3 et F5. Donc en fait ça réside dans un détail. Mais ce cavalier C6 c'est une pièce qui pose problème pour les noirs. Parce que le seul problème de la position noire. Du coup il joue cavalier B8. Et il veut replacer son cavalier en D7 qui va tenir le centre. Qui est plus flexible et qui laisse participer le pion C au contrôle du centre. J'ai fait une vidéo sur comment jouer l'espagnol avec les noirs. Je montre d'ailleurs ce coup. Alors pas exactement dans cette position. Mais ça va transposer dans une Breyer. Vous allez voir. Donc il joue K et B8. Je joue cavalier D2. Je me développe normalement. Il joue cavalier D7. Et je joue cavalier F1. Bon c'est le circuit classique. C'est le plan standard dans cet espagnol. Il joue tour E8. C'est aussi très logique. Il veut améliorer sa tour. Mettre le fond F8. Peut-être parfois le fou vient en G7. Puis on pousse au centre avec D5. Je joue cavalier G3. Et il joue fou F8. Et là les pélos on a une sorte de Breyer. Ça ressemble beaucoup à la Breyer. Et en fait j'essaye de me dire. C'est pas vraiment une Breyer. Parce que dans la Breyer avec les Blancs on joue pas D3. On joue direct D4. C'est 3 D4. Et on a H3 aussi. Et on a H3. Parce qu'avant de pousser D4 on veut empêcher F4. Et en fait j'essaie de me dire. Mais Jo. Refais-toi. C'est quoi la différence exacte avec la position de la Breyer que t'as joué avec les Noirs. Et comme ça tu vas pouvoir trouver comment continuer. Souvent il faut faire ça aux échecs. Il faut comparer en fait les positions entre elles. Et les gars j'essaie de me dire. Mais c'est pas facile pour moi de me dire. Oh putain. Déjà c'est de dire. Ok c'est quoi la position de la Breyer. Donc j'ai H3. Mais il a. Les gars je sais pas. J'arrive pas à le faire en fait. Et je me ferme les yeux comme ça. Et je me dis Jo. Vas-y tu te refais tous les coups dans ta tête. Tu te fais comme une partie à l'aveugle. Tu te fais la Breyer. Je me fais la Breyer comme ça. Tac 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 tac. Et je me dis ouais ok. J'arrive pas. Les gars je me dis putain j'arrive pas trop à capter et tout. C'est dur cet exercice quand même. J'ai pas encore poussé D4. J'ai pas H3. Lui qu'est-ce qu'il a ? Lui est-ce qu'il a perdu un temps quelque part ? J'essaie de réfléchir. En fait normalement dans la Breyer je joue D4. Mais du coup sur T8 je fais fou C2 pour surprotéger E4. Donc j'ai le fou en C2. J'ai le pion en H3. J'ai le pion en D4. Et là c'est à lui de jouer. Et je crois qu'il joue G6 en fait. Quand je joue K et G3 il joue G6. Mais vous voyez c'est pas exact dans la même position. Et très dur de capter vraiment les détails. Bon. Je me dis Joe. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette partie ? Il a pas joué G6. Est-ce que tu peux en profiter ? Et je me dis ouais mais si tu fais un coup de développement normal. Genre fou E3 par exemple. Ou H3. Je pense à H3. En fait là il est prêt à me faire D5. Il attaque mon centre. Après pion prend, cavalier prend. J'ai l'impression que tout va bien. Pour les noirs. Donc je me dis en fait. Il menace D5. Et je me dis bon bah je dois jouer D4 alors. Si je veux empêcher D5. Attaquer le centre avant lui. Et là je commence à calculer D4. Pion prend, pion prend. Mais il y a E4 qui est en prise. Mais ok je vois une super tactique. Je vois cavalier prend E4. Cavalier prend E4. Tour prend E4. Attendez. Je vois ça. D4. Pion prend, pion prend. Et je vois qu'il ne peut pas prendre E4. Bon si fou prend. Je ne calcule même pas. Il me donne le fou. Franchement. Bon en plus il y a ça déjà. Mais même sans ça. Genre juste compensation. Le fou de casse blanc. Je suis ok. Donc il ne va pas faire fou prend. Il ne va pas faire tour prend. Donc il va faire cavalier prend. Et là j'avais prévu cavalier prend. Et en fait s'il fait tour prend. J'ai toujours le thème avec fou prend F7. Fou prend F7. Je vois ça. Roi prend F7. Et là au départ je vois cavalier G5. Et je me dis KG5, Roi G8, cavalier prend, fou prend, tour prend. J'ai une qualité de plus. Ok tout va bien. Très content. Alors je me dis bon il ne va pas faire ça. Il va faire fou prend ici. Et là je me dis ok je peux faire tour prend. Tour prend. Fou prend. Roi prend. Et là soit je fais ça et j'essaye de voir cette position. De l'analyser. Mais en fait après je vois que j'ai beaucoup plus fort les pélos. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dans cette position ? Les gars j'ai Dame B3. Très très fort. Roi ici, échec, Roi ici, échec, Roi ici, échec et mat. Et les gars je vois ça. Et je me dis bon bah banco. Après 10 minutes, un quart d'heure de réflexion je joue D4. Et mon adversaire clique instantanément quasi. Il joue très très vite. J'ai l'impression qu'il clique au hasard. Pour l'instant il joue plutôt descend. Mais j'ai l'impression qu'il ne regarde rien quoi. Je pense qu'il n'a même pas calculé s'il pouvait prendre le cas. Peut-être qu'il a senti qu'il ne pouvait pas. Il me fait C5. Qui est un coup typique de la brille. Je ferme le centre avec D5. Je prends de l'espace. Et il joue coup typique encore une fois C4. Je clique fou C2 sans réfléchir. Évidemment on m'en fout je ne vais pas le mettre en A2. Et il me joue cavalier C5. On est vraiment dans une position de type brilleur. Structure de type brilleur. J'ai un peu joué avec les noirs. Donc j'ai un peu d'expérience dessus. Sauf que. Et là je commence à comprendre une différence clé. Il n'a pas G6. Normalement quand mon cavalier en G3 il a G6. Je pense que c'est cette même position. Comme si moi j'avais joué H3 et lui G6. Et j'essaie de me dire qu'est-ce que ça change. Peut-être. Je peux lui mettre le cavalier en F5 direct. Je me dis ça. Alors je regarde s'il menace de prendre là. Je me dis jamais de la vie en fait. Puis prise. Bon si cavalier prend je fais fou prend, pion prend, tour prend. Et son pion C4 est faible. Si pion prend je peux à même Dame E2 et C4 est faible. Donc je me dis soit cavalier F5. Soit je me dis je joue fou E3. Avec l'idée que maintenant s'il joue G6. En fait je vais faire Dame D2. Et là normalement dans la brilleur on aime bien avoir H6, Roi, H7. Pour empêcher l'échange des fous. Et là ça sera pas possible pour lui. Et là je me dis putain Jo. Tu comprends des choses quand même sur cet espagnol. C'est bien ça progresse. Et les gars je joue fou E3. Parfois j'ai aussi des idées de faire fou prend, pion prend et jouer cette structure. Et là il me fait tour B8. Putain il joue à la vitesse de la lumière. Le mec je me dis mais il fait chier quoi. Réfléchir un peu. Ok je fais un coup utile. H3 je pense que c'est un coup que j'aurais toujours envie d'avoir. Pour éviter les coups comme K et G4. Parfois des idées comme ça. Il me fait fou C8. Donc il ouvre la colonne pour sa tour. Et il replace son foie en contact avec F5. Et là. Peut-être j'ai un peu des regrets. J'ai l'impression qu'il menace ici et ici. Bon alors je prends. Sans trop réfléchir parce qu'il me met la pression autant. Donc je veux pas passer trop de temps. Mais c'est comme contre Dal Borgo. Il y avait un moment le pion B2 qui était en prix. Je l'avais défendu avec Dame C1. C'était pas forcément la meilleure idée. Mais ok je me dis joue simple. Je prends je prends. Et je me dis bon bah j'ai gagné la colonne A. Ok. Maintenant son avantage c'est qu'il a résolu la tension à l'aile dame. Qu'est-ce que je dois faire ? Je regarde mes pièces. Et je me dis quelle pièce est mal placée Jo. Et quelle pièce tu dois améliorer. Et je vois que ce cavalier il est mal placé. Il est dominé. Par les pions ici. Et je me dis replace ce cavalier. Alors je vois deux circuits. Soit ici. Soit je vois. Et je joue cavalier D2. Idées parfois on peut jouer. On n'est pas obligé de mater le roi nord. Parfois on peut jouer à l'aile dame. Et je veux jouer B3 en fait peut-être. Et après pion prend. Cavalier prend. Challenger son cavalier qui est une des pièces fortes de sa position. Et en gros j'aurais échangé mon cavalier qui était un peu merdique. Contre son cavalier. C5. Et je me dis ok nice. Des idées de B3. Et je me dis parfois. Parfois cavalier F1. Et puis je vais venir soutenir l'autre cavalier. Là il me fait cavalier D7. Les gars je suis vraiment surpris par ce coup. Je ne comprends pas trop ce qu'il veut faire. Alors je devine qu'il veut faire un truc comme ça. Et mettre la pression sur mon aile dame. Et je me dis mais putain mais le bouc s'il commence à enlever ses défenseurs du roi. Je vais le mater quand même. J'envoie cavalier F5. Je joue dans l'inconvénient. Le fou ne protège plus la case F5. Et il me clique tempo cavalier B7. Les gars il joue super vite le mec. Il doit avoir 50 minutes à la pendule. Il a 1h10 quoi. Il joue vraiment beaucoup plus vite. Il m'a déjà mis 20 minutes dans une position que je connais quand même pas mal. Mais je sens que bon il joue un peu au hasard. Il ne réfléchit pas. Il ne fait pas des trucs vraiment précis. Et là les gars je me dis mais ok. Mon idée de B3 que je voulais faire fonctionner. En fait finalement je me dis que ce n'est pas terrible. Parce qu'il prend. Cavalier prend. Et je vois qu'il peut faire un coup comme cavalier A4. Et il presse ici. Mon cavalier je ne sais pas. Alors je n'ai pas vu que je pouvais aller ici. Mais ok. J'ai l'impression qu'il a des cases. Et je ne suis pas sûr de finalement. Je ne suis pas sûr que l'ouverture de l'aile dame. Maintenant qu'il a ramené ses deux cavaliers. Soit en ma faveur. Je trouve ça plus logique. De continuer à jouer à l'aile roi. Et du coup je joue cavalier F1. Et je me dis je vais faire cavalier ici. Et cavalier ici. Et ramener la dame. Et le maté. Il fait fou prend F5. Reprend. Et là je me dis mais ok. Il a donné quand même le fou de casse blanche. Vous savez dans l'espagnol. Quand ce fou commence à s'ouvrir. En général c'est plutôt bon signe. Alors je me dis ok. C'est plutôt bien pour moi. Il joue de tour A8. Je me dis putain pas mal en fait. Il veut se battre. Il joue assez simplement. Il joue vraiment des coups simples. Et pratiques. Donc juste il challenge la colonne. Ok. Très bien. Et là je me dis bon. Il a des pièces quand même assez actives sur l'aile dame. Il est en train de régler le problème sur sa colonne. Ok j'ai ce fou. Mais j'ai perdu un peu de contrôle central. Je me demande si parfois il ne peut pas faire des trucs comme E4. Pour installer un cavalier ici. Et je me dis Jo. Tu changes la structure. Je fais fou prend C5. Déprend C5. Et je me dis un truc très intéressant. J'ai un pion passé en D. Il a un mauvais fou. En F8. On a fou de couleur opposée. Ce qui favorise l'attaque. Mais surtout mon fou. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus puissant que son fou à lui. Je vois que même s'il vient bloquer un jour en D6. Il y aura des thèmes de F6. Et je l'attaque les gars. Et je vois que le cavalier va pouvoir débarquer. Et je me dis ok. Je suis vachement bien. Ce cavalier je ne sais pas trop à quoi il sert. Ok. Je joue le cavalier E3. J'ai longtemps essayé plutôt de mettre ce cavalier en E4. Mais en fait j'ai D5 qui est en prise. Et pour l'instant je ne vois pas trop comment faire. Alors je réfléchis quand même. On est au 24ème coup les gars. Je commence à avoir une petite trentaine de minutes. Contre 50. Je joue cavalier E3 avec l'idée suivante. S'il fait tour prend à 8. Tour prend à 1 pardon. Je fais Dame prend. Et s'il fait cavalier prend D5. Il ne peut pas. Je fais tour D1. Et je gagne le cavalier. Donc je trouve que c'est un beau moyen de défendre D5. Et de garder la tension sur la colonne A. Il me joue Dame D6. Très très vite encore. Il reste à 50 minutes. Bon les gars je me rapproche des 20 minutes là. Et là je me dis ok. Il veut tour prend. Dame prend. Et mettre la tour ici. Qu'est-ce que je fais ? Les gars je me dis Dame F3. Ok. Maintenant sur tour prend. Je fais tour prend. Je viens défendre ici. Et je vais ramener ma Dame. Peut-être pour attaquer. Sur le Roi. Mais malheureusement je suis un peu triste. Parce que je me dis mais. Ça me fait chier d'échanger les tours en fait. Pour attaquer je préfère garder le plus de pièces possible. Et là il va pouvoir liquider un peu. Et ça ne manque pas. Il fait tour prend à 1. Je fais tour prend à 1. Il fait tour à 8. Je me dis putain. Il simplifie vachement la position. Et je n'ai pas envie de faire un coup comme tour D1. Pour garder les pièces. Parce qu'il peut rentrer. Dans ma position. Donc je suis un peu emmerdé. Et là les gars. J'ai genre 22 minutes à la pendule. Il me reste 12 coups à jouer. Ok je sais que j'ai une position. Qui est plutôt pas mal. Mais je sens que. Je ne suis pas sûr en fait. Que l'attaque elle va fonctionner. Si je n'ai plus les tours. Et là je me prends la tête à deux mains. Et les gars j'essaie de me dire. Ok je joue. Les gars je prends vraiment. Je prends vraiment 10 minutes dans cette position. Parce qu'il y a énormément de choses. A voir les gars. Il y a plein de coups candidats. Je pense à tour prend. Cavalier prend. Et genre un coup comme F6. Pour essayer. D'ouvrir la position. Mais je vois qu'il va faire G6. Et après je me dis ok. Est-ce que je peux faire. H4 H5. Est-ce que j'ai assez pour attaquer. Est-ce que mon pion F6 va devenir faible. Je me pose ces questions. Je ne suis pas sûr. Je me dis. Je ne sais pas. Est-ce que je dois garder la tour. Est-ce que ce cavalier. Genre. Qu'est-ce que je dois faire les gars. Je ne sais pas trop. Et les gars la pendule tourne. J'ai 12 minutes. Et je vois cette ligne. Et je joue Dame D1 les gars. Et je vois Dame D1. Et je me dis ok. Je maintiens la tension. Sur la colonne. Et en fait il ne peut pas prendre le pion. Parce que s'il prend le pion. Après tour prend. Dame prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Je me dis. Je fais Dame E1. Il ne peut pas rentrer sur la colonne D. Ensuite je vais jouer fou E4. Et je n'ai aucune chance de perdre. Parce que c'est fou de couleur opposée. Et mon fou est beaucoup plus actif que le sien. Et moi j'ai toujours des potentialités. Je ne sais pas si ça se dit. De rentrer après sur la colonne A. Et de mettre la pression sur les cases blanches. Et je joue. Il joue tour prend 1. Je fais Dame prend 1. Et il prend D5. Et là je me dis. Ok. Je fais mon idée. Je fais qu'il y a aller prendre. Dame prend. Et je fais Dame E1. Il reste 9 coups à jouer. J'ai une dizaine de minutes. Je suis en grosse pression autant comme jamais peut-être dans ce tournoi. Mais ok. Je pense que ça va aller. Et là il me joue G6 très vite. Il me dit. Mais putain j'en ai marre qu'il clique comme ça des coups au hasard. En fait il essaie vraiment pas de. Il joue très pratique. Mais c'est une option. Les gars je fais fou E4. Il fait Dame D7. G6 c'est pas mal quand même. Il améliore son fou. J'ai un pion de moins. Mais ok. Les pions sont doublés. Et ce pion en fait je suis content qu'il soit sur l'échiquier. Parce que ça bloque son fou. Voilà ce que je me dis. Les gars j'envoie G4. Et je me dis ok. Mais je vais pouvoir essayer de rentrer. Sur les cases blanches. Et il me fait fou H6. Les gars je commence vraiment à être en side note. Je commence à être stressé. Je fais Dame A1. Pour rentrer comme je vous ai dit. Avec Dame ici. Fou ici. Il fait Roi G7. Je fais Dame A8. J'essaye de cliquer vite. Il me dit ok. Je vais faire fou D5. Peut-être même il y a des mondes où. Où c'est ce pion qui va tomber. J'en sais rien. En tout cas c'est moi qui met la pression. Mais bon. J'ai une telle pression autant. Qu'en fait je suis en mode. Ah putain. Je commence à avoir peur un peu aussi. J'ai un peu peur aussi qu'il s'active. J'essaie de calculer tout ça. Les gars il fait Dame D2. Les gars j'ai 3 minutes à la pendule. Et là je me dis ok. Les gars c'est stressant. Vous savez que je ne suis pas un blitzer. Quand j'ai aussi peu de temps comme ça. 5 coups à jouer. Je suis un peu stressé. Et là je me dis. Mais Dame D2. Pas ouf. Et là je lui clique. Instant fou D5. Je vois fou D5. Qui coupe le repli de la Dame. Menace Dame B7. Dame prend F7 les gars. Et enfin il paye. Le fait. De cliquer. Tous ses coups. Au hasard. Les gars il a raté. Fou prend D5. Je le vois à son body language. Même s'il ne montre pas grand chose. Ce joueur. Et les gars je me dis. Mais ok. Mais. Il est dans la merde. Je menace Dame B7. Et Dame ici. Alors je me dis. Bon. Il a des pièces quand même assez actives. Il va peut-être pouvoir trouver un truc sur mon Roi. Mais je ne vois pas trop. Les gars je sais de calculer. Mais je ne vois pas trop. Mais moi ça fait peur. Je vais le mater. Et là il me fait. Après un quart d'heure de réflexion. Fou E3. Et en fait ça ne me fait pas peur. Parce que je me dis. En fait c'est un. C'est un aveu. Un peu de faiblesse. Et il me donne une pièce. Pour essayer d'avoir un perpétuel. Bon alors je n'ai pas le choix. Donc je prends. Ah non pardon. Je n'ai pas pris justement. Je me suis dit. Mais Jo vas-y. Il a peut-être encore raté un coin derrière. Je lui fais F6 en fait. Avant de prendre. Avec l'idée suivante. S'il fait Roi-Prend. J'ai calculé ça. Dame-échec. S'il fait Roi-E7. C'est Dame-Prend et Dame-Prend. S'il fait Roi-G5. C'est Dame-Prend et Dame-Prend. Putain je suis super content de trouver ce coin intermédiaire en side note. Je force Roi-H6 et je me dis. Ok c'est plutôt bien pour moi. Et là je prends le fou. Il prend. On est au 38ème coup. Et je me dis. Mais c'est cool. Je me dis. C'est bon les gars. Soit ça fait perpète. Parce qu'il a bien calculé ses perpètes. Mais il faut voir. Parce que j'ai peut-être mon fou qui peut revenir. J'en sais rien. Donc soit c'est nul. Soit il a mal calculé. Et je vais peut-être gagner. Parce que j'ai une pièce de plus. Mais dans tous les cas. Là je peux jouer deux coups avec ma minute à la pendule. Et je peux passer le 40ème et récupérer 30 minutes. Donc je me dis. Ok bon. Les gars. Je fais Roi-H2. 39ème coup. Il fait Dame-F4 échec. Et je fais Roi-G1. 40ème coup. Et je récupère 30 minutes. Et je vais me prendre un petit verre d'eau. Je me mange une petite figue. Et je me dis. Ok. Jo. Tu souffles 30 secondes. Une minute. Aère-toi un peu le cerveau. Tu as été un peu stressé. Tu reviens t'asseoir. Et tu calcules sérieusement. S'il a vraiment une perpète ou pas. Et je sens que la pression. Elle change. De côté. C'est lui qui a la pression. Et il doit vérifier qu'il a perpète. Les gars. Je vais m'asseoir. C'est lui qui réfléchit maintenant. Alors lui. Il a récupéré 30 minutes. Alors il a quasiment une heure. Les gars. Il me joue Dame-C. Alors. Je ne peux pas jouer. J'essaie de calculer. Un long temps. Je ne peux pas jouer Roi-G2. Je peux peut-être le jouer d'ailleurs. Mais si je fais Roi-G2. En gros je calcule. Roi-G2. Roi-F2. Il va faire Dame-D2. Roi-G3. Il va faire Dame-F4. Roi-G2. Dame-D2. On revient dans la même position. J'essaie de voir un setup. Où il n'y a pas de perpétuel. Et je me dis. Si je fais Roi-H2. Il fait Dame-F4. Je fais Roi-G2. Il fait Dame-D2. Je regarde Roi-F3. Et il fait Dame-D3. Les gars. Je fais Roi-H2. Je fais Dame-F4. Je fais Roi-G2. Il fait Dame-D2. Les gars. Je fais Roi-G3. Juste pour voir. Parce que par exemple. S'il se trompe. S'il fait Dame-E1. S'il fait Dame-E1. Les bugs. Ce n'est pas la même. Parce que là. Je fais Roi-H2. Et il n'a plus de Dame-F4. Donc en fait. Là. S'il fait échec. Maintenant. Je fais Fou-G2. Et Dame-F4. Je fais Roi-G1. Et Dame-E3. Je fais Roi-H1. Et sur Dame-E1. Je fais Roi-H2. Et il n'y a plus d'échec. Donc c'est un peu tricky. Quand même. Et donc les gars. J'essaye de lui mettre la pression. Je fais Roi-G3. Je fais Dame-F4. Je fais Roi-G2. Il fait Dame-D2. Ok. Et les gars. Je comprends qu'il a bien calculé. Que c'est perpétuel. Et c'est là qu'il se passe un truc de fou les gars. En fait. Lui il est là. Et il a le stylo à la main. Comme ça. On est en train d'écrire la répétition. Il a le stylo à la main. On n'a pas encore fait trois fois la même position. Il a le stylo à la main les gars. En mode. Et il est. Bon. Ça y est. Il est détaché. En mode. Bah c'est bon. C'est nul. La partie est terminée. Il est comme ça. Tu vois. En mode. Vas-y. On va répéter. Genre. Il lâche même plus son stylo. Parce qu'on va répéter. Et moi. Je suis en mode. Bon. Bah. Ouais. On va répéter. En fait. Il n'y a pas le choix. On va répéter. Et en fait. Les gars. Je vous jure. J'hésite. Vraiment. A lui tendre la main. Pour lui dire. Bon bah. Ok. Nul. Et si je lui tends la main. Les gars. Si je lui dis nul. Bah. Il me tend la main. Et on fait nul. Genre. Et puis. Je me dis. Bon bah. Vas-y. Je vais. Faire. Je vais faire comme les. Comme les professionnels. Et je vais faire. Je vais faire la répétition. Je vais faire. Trois fois la même position. Et voilà. Comme ça on signe. Les gars. Je fais Roi G1. Il fait Dame C1. Et là. Les gars. Regarde ma feuille. Pas encore. Ok. Je vais faire la troisième. Et là. Les gars. Je joue. Roi G2. Et genre. Tout de suite. Après avoir joué Roi G2. Je me dis. Merde. Je me dis. Mais je suis conjo. Tu t'es trompé frérot. C'est H2. Pour mettre le fou. Ici. Et les gars. J'ai un stress de fou. Et je me dis. Mais what ? Les gars. Je me dis. Mais. J'ai pas fait ça. Qu'est-ce que ça change ? Bah. Là en fait. Il peut me prendre B2. Sur échec. Et les gars. Je suis en mode. Je regarde la feuille. J'ai même pas de poker face ou quoi. Parce que je regarde la feuille. Je me dis. Putain. Mais ça se trouve. On a fait la répétition. Peut-être. J'arrête la pendule. J'appelle l'arbitre. Mais on a pas fait la répétition. On a pas eu trois fois la même position. Si j'avais fait Roi H2. C'était nul les gars. Et je fais Roi G2. Après je me dis. Non. Mais au pire. T'inquiète. Genre. Ça change rien. S'il prend B2. T'as peut-être. Roi G3. Dame prend C3. Et faut un F3. Mais les gars. Genre. Ils commencent à réfléchir. Et je me dis. Je me dis. Mais merde. Ça se trouve. T'as fait le con en fait. Parce que maintenant. C'est pas la même. Il y a soit. Dame B2. Roi G3. Dame prend C3. Fou F3. Dame E1 échec. Et après. Faut voir. Parce qu'il a trois pions passés. Lié. Soit si je fais Roi. Si Dame prend B2. Roi G1. Bah il peut revenir en C1. Il me refait les échecs. On a la même position. Mais peut-être. Il peut faire B4. Les gars. Je me dis. Oh là là. Je me dis. Mais Jo. Mais qu'est-ce que tu fais. Les gars. Je me dis. Mais qu'est-ce que t'as fait. Bonjour. Les gars. C'est incroyable. Et je me dis. Bon bah ok. Vas-y. C'est pas grave. C'est pas fini. Les gars. Au bout de dix minutes. Il joue Dame prend B2. Et je me dis. Mais vas-y. Alors moi. J'ai calculé à fond. Putain. Je suis. J'ai 7 calculés. Et tout. Et les gars. Je fais. Je fais Roi G3. Et Dame prend C3. Et je fais F3. Et je me dis. Vas-y. Jo. C'est pas grave. T'as laissé échapper la nul. Mais peut-être que tu peux presser en fait. Mais il fait Dame E en échec. Je fais Roi G2. Et là les gars. Je me dis quoi. Je me dis. Mais. S'il fait genre C3. Pour aller à Dame. J'ai des idées en fait. Pour le faire chier. J'ai ça. H4 les gars. J'avais préparé cette surprise. H4. Menace Dame F8. Échec et Mat. Et si jamais Dame prend. Si jamais Dame prend. Les pélos. La Dame elle est quasi enfermée. La Dame a plus de case. Et je me dis. Je peux faire genre Dame échec. Force Roi ici. Et un coup genre. Je sais pas si c'est Dame E7. Que je vais jouer. Peut-être Dame E7. Menace ici. Ou même Dame prend F7. Et je me dis. Ouais mais c'est chaud pour lui. C2. J'en sais rien. Dame ici. C1. Je commence à calculer les lignes comme ça. Échec. Genre très très chaud. A priori je suis pas mal. Les gars je vois ça. Et je me dis. Bon bah ok. Du coup je suis content. Et les amis. Ici il me fait un coup. Que j'avais pas du tout vu. Je me joue Roi G5. Et là je me dis. Oh putain. Je me dis. Mais je suis dans la merde en fait. Je me dis. Je suis vraiment dans la merde en fait là. Parce que. Ma Dame elle peut plus venir le faire chier. Il va faire C3. C2. C1. Et qu'est-ce que je fais les gars. Les gars je suis foutu. Les gars mentalement. Genre on allait signer la feuille. Et là je suis foutu. Je suis foutu pourquoi. Parce que en fait. Je sais pas. Il menace même Roi F4. Avec la Dame qui vient et gagner la pièce. Et en fait son Roi devient actif. Et ma Dame elle sert plus à grand chose. Et son pion avance. Les gars je fais Roi H2. Pour ce Roi F4. Mais une case de repli pour mon fou. Il fait C3. Je fais fou E4. Pour empêcher C2. Mais bon. Je sais que c'est foutu. Il fait Roi F4. Je fais fou ici. Pour menacer Dame F3. Il fait C2. Je fais Dame F3. Il fait Roi ici. Je fais H4. Il fait Dame prend H4. Et j'abandonne les gars. C'est le cauchemar. Quelle horreur ce qui s'est passé. Je me suis relâché une fraction de seconde. J'ai perdu le sens du danger. Une seconde. Et les gars je le paye cash. C'est absolument incroyable. Les gars je perds cette ronde. Je perds cette cinquième ronde. C'est vraiment choquant. Les gars je suis dans un état désastreux. Après cette partie. Je me tourne en décalé. Mais vraiment. Je suis complètement abattu. Perdre comme ça. Sur un relâchement de dernière seconde. Alors que c'est nul. Et je trouve que le mec il a un peu cliqué toute la partie. Alors il a plutôt bien joué je pense. On va voir d'ailleurs tout de suite. J'envoie un petit rapport. Rapide. Très rapide. Désolé pendant le tournoi je n'ai pas trop le temps. Là je vais jouer dans 20 minutes. La prochaine ronde. Donc je n'ai pas le temps de faire des grosses analyses. Les pélos. Je crois qu'il a très bien joué. Et puis il a joué vite. Mais ok. Genre. Ouais. J'ai joué à 90. 89.9. Et lui à 95.6. Donc il a fait sa game. Ouais franchement. Vu la vitesse à laquelle il a joué. C'est quand même une très bonne partie de sa part. Ah oui il y en a qui aiment bien la barre d'Eval. Je vous mets la barre d'Eval si vous voulez. Là je suis. J'ai un petit avantage avec les blancs. KD2 il dit que c'est une erreur. Mais je ne suis pas sûr. J'ai analysé avec un ordi plus puissant. Il dit que KD2 c'est ok. Là je suis à plus 1 les gars. J'ai quand même un bon avantage ici. Fou prend c'est le bon coup. Klie E3 visiblement c'est pas bon. Dame F3 c'est bien. Je suis à nouveau à plus 1. Et là je pense. Dame D1 c'est un coup de merde en fait. Dame D1 c'était une mauvaise idée les gars. Dame D1 c'était vraiment pas la bonne idée. Allez Tour Prend c'était la bonne idée. Tour Prend, Cavalier Prend. Et jouer à... Alors l'ordi donne F6 ou G4. Envoyez peut-être la marée de pions comme ça. Et les gars je suis très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai été donné ce pion en fait. Ça c'est vraiment un de mes défauts. Vouloir tout le temps jouer avec matériel en moins. Les gars ça c'est complètement ok. Bon on débriefera. Je ferai une vidéo bilan. On regardera plus attentivement. Oh c'est égal hein maintenant. Bien joué F5 c'est complètement égal. Et c'est juste nul. Oh là 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 là. Horrible les gars. C'est un truc qui ne m'est jamais arrivé ça. Genre c'est un... Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé à... Enfin si probablement c'est déjà arrivé à quelqu'un. Les gars j'ai zéro. Capital réussite à zéro dans ce tournoi. Bon. C'est le jeu hein les gars. C'est le sport. C'est comme ça. Il faut être précis jusqu'au bout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'excuses. J'aurais pas dû me relâcher à ce moment de la partie. Je suis content d'avoir joué tout de même une espagnole. Une mainline. J'ai appris des choses. Il y a des moments critiques à regarder plus en profondeur. Mais ok. Les amis. Il va falloir s'accrocher dans ce tournoi. C'est dur. 1,5 sur 5. J'ai l'impression que le sort s'acharne contre moi. Mais ok. Il va falloir se battre les pélos. Franchement je vous mens pas. Après cette défaite là. C'est très très dur de perdre comme ça. Alors qu'on avait la nulle vraiment à portée de main. C'est vraiment donner un point à son adversaire. Mais ok. Ah les pélos c'est quand c'est dur qu'il faut être fort. Donc on va s'accrocher. Merci en tout cas à tous. Pour vos commentaires. Vos soutiens. Bon les pélos c'est le process. La route est longue. Donc voilà. Si à chaque défaite on remet tout en question. Ça va pas marcher. Donc vous inquiétez pas. On va se battre jusqu'au bout de ce tournoi. C'est 9 rondes. Allez les pélos. Ciao ciao. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada